Après la dernière course à Valencia, on a continué à faire des essais avec le team, avec la nouvelle moto, donc avec la Calex, qui se sont très bien déroulées. Après, pendant toute cette période, j'ai pris un tout petit peu de repos pour vraiment séparer la saison 2014 et la saison 2015. Et ensuite, on a réattaqué directement. J'ai participé au Super Prestigio à Barcelone, qui est une discipline complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais qui est certainement un des meilleurs entraînements pour la vitesse pure. Et voilà, donc j'ai participé à ça. J'ai participé à deux des track days Supermoto sur le circuit de Metais. Je partais en Espagne pendant deux fois une semaine pour m'entraîner au soleil, parce qu'on ne peut pas dire que le temps en Belgique soit vraiment très clément. Et voilà, sinon, on met vraiment un point sur la préparation physique pour être le mieux préparé possible pour le premier Grand Prix. Toujours avec Eric Lambert ? Toujours avec Eric. Ça va être maintenant la deuxième année complète avec lui. Voilà, Eric est une référence en Belgique en termes de préparation physique. Et voilà, je le vois, moi, personnellement, je ne me suis jamais senti aussi bien dans mon corps que maintenant. Je veux dire, un Grand Prix, voilà, ça dure 45 minutes. C'est très éprouvant, mais avec la préparation qu'on fait avec Eric, entre guillemets, c'est plus facile, parce que, voilà, physiquement, je me sens très bien. Au niveau des essais avec la Kalex ? Là, ce sont des essais imposés par la Dorna. Donc, on commencera le 12, 13, 14 février à Valence. On enchaînera ensuite le 16, 17, 18 à Gérès. Et on continuera encore en mars. Donc, les premiers vrais essais, ce sera début février. Et quel est le ressenti que tu as eu sur les premiers essais avec la Kalex en fin de saison ? Ça s'est très bien passé. Je veux dire, ce qui est positif, c'est que j'ai fini le Grand Prix sur vraiment une très... Enfin, le dernier Grand Prix sur une très bonne note. Donc, j'avais de très bonnes sensations à Valence. Et on a directement enchaîné les essais là-bas une semaine après. Et donc, on avait vraiment un bon point de référence. Et j'ai roulé plus vite avec la Kalex. Pas grand-chose, mais les chronos au tour par tour étaient plus réguliers. Je pense que c'est ça que cette moto permet d'avoir en plus et d'être régulier sur toute la durée d'un Grand Prix. Je pense que la Suter pouvait être performante, mais un peu plus capricieuse. Maintenant, il faut voir. Il y a ses 18 Grands Prix. La Kalex est championne du monde deux fois d'affilée. Tout le monde roulera avec une Kalex. Mais voilà, j'ai une très, très bonne équipe derrière moi. Une super équipe technique. Donc, je pense qu'on a vraiment de bonnes cartes pour bien performer en 2015. Je vous invite tous le 31 janvier pour le souper annuel du Fan Club qu'on organise maintenant depuis six ans, si je ne me trompe pas. Chaque année, c'est chaque fois un plus grand succès. Donc, cette année, on change de salle pour pouvoir accueillir plus de monde. J'espère vraiment que les gens viendront nombreux.